Chaque année, 6 millions de visiteurs viennent à Lourdes. Que viennent-ils chercher ? Que viennent-ils voir ? Une ville touristique ? Un lieu de pèlerinage ? Autre chose ? Suivez-nous pour découvrir Lourdes, et levez le voile sur ce qui attire autant de monde. Situé en France, au pied des Pyrénées, Lourdes s'est construite autour d'un piton rocheux, sur lequel a été édifié un château. Une légende raconte qu'en ces lieux, il y a bien longtemps, le sarrasin Myra a défendu la ville contre Charlemagne. Au bout d'un long siège, un aigle dépose une truite pêchée dans le gaffe de peau, au château. Myra l'offre immédiatement à Charlemagne. Voyant que le château avait encore de la nourriture fraîche, Charlemagne propose un marché à Myra, qu'il garde la ville, mais qu'il accepte de se baptiser catholique. Il prendra pour nom de baptême Lourdes, qui donnera plus tard Lourdes. En 1858, des faits très particuliers se produisent dans cette petite ville pyrénéenne. Une dame apparaît 18 fois à Bernadette Soubirous, une enfant de 14 ans. Les apparitions se produisent à la grotte de Massabielle. Bernadette sera toujours seule à voir et à entendre, mais elle ne sera jamais seule devant la grotte. Des personnes en prière, des observateurs l'entoureront de plus en plus nombreux. Bernadette est née en 1844 dans cette maison, le moulin de Boli, exploité par son père Meunier. Le moulin de Boli Puis l'entreprise familiale trop partisanale est ruinée en cette période d'industrialisation. Les Soubirous sont contraints de se réfugier dans une cellule humide et sombre de l'ancienne prison, le cachot. C'est de là que Bernadette partira pour se rendre à la grotte de Massabielle, le 11 février 1858. Voici l'église paroissiale. Bernadette a été baptisée sur ces mêmes fonds baptismaux. C'est dans la chapelle de l'ancien hospice que Bernadette a fait sa première communion, juste avant la dernière apparition. Bernadette témoigne des apparitions et suit leurs indications. Un jour, la dame qui s'adresse à elle en Occitan décline son identité. Je suis l'Immaculée Conception. Un autre jour, la Vierge lui demande. Allez boire à la fontaine et vous y lavez. Vous mangerez cette herbe qui est là. Bernadette ne voit pas de source, mais commence à gratter la terre. Une source inconnue jusqu'alors jaillit. Elle racontera. Je ne trouvais qu'un peu d'eau vaseuse. Au quatrième essai, je pus boire. Les pouvoirs publics et le clergé s'intéressent immédiatement à l'affaire. Les autorités administratives commencent par interdire l'accès à la grotte. Puis les apparitions sont déclarées authentiques par Mgr Laurence, évêque de Tarbes. La Vierge Après les apparitions, Bernadette souhaite accomplir son désir de vie religieuse à l'hospice de Lourdes, tenue par les Sœurs de la Charité de Nevers. Puis elle est envoyée en formation à la maison mère. Allons à Nevers sur les pas de Bernadette. La Vierge La Vierge Pendant 13 ans, Bernadette restera à Saint-Gilles-d'Arts en tant qu'aide infirmière, sacristine, mais souvent malade elle-même. Sous-titrage MFP. Elle meurt à 35 ans. Exhumée 30 ans après sa mort, puis deux fois encore, elle semble juste endormie. La, 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 la. Sous-titrage ST' 501 ... ...